OUUUUUAH ! Bonsoir, je suis Bob Lennon, ha ha, et bienvenue, bienvenue dans Sword the Cout. Sword the Cout, c'est-à-dire ranger ta chambre, range la cour, range le royaume, fais ton travail, fais ton boulot de roi classique. Bob, encore un jour, tu es le roi et tu vas diriger un royaume vers sa mort, sa ruine et sa destruction. Exactement. Mais ce coup-ci, on va pas s'encombrer de gens utiles, on va tout décider soi-même et on va sauver le royaume. C'est un mini-jeu à la con pour le plaisir. Vous voyez, je suis en train d'écrire mon livre, donc forcément, je vous nourris de contenu, mais même ça, c'était marrant. Êtes-vous un roi ou une reine ? Un roi ! Regarde-là, il est beau ! Oh là là, il est en bleu, il est pas en rouge ! Ah ! Ah, il faudrait que je mode ça, c'est une catastrophe ! Enfin bon... Monseigneur, je suis venu vous aider à régner sur votre royaume, mais vous devrez faire des choix difficiles. Dites oui, dites juste oui ou juste non, vous comprenez ? Une femme, j'approuve ! Très bien, vous avez déjà compris. Notre ville est encore toute petite, mais elle a le potentiel de grandir. Un jour, on aura une grande métropole, une eucuménopole, et même que vous serez invités au conseil des rois. Pour l'instant, il faut vous concentrer et garder les citoyens heureux et augmenter notre population. Bonne chance ! Non, la femme part ! Je refuse ! Je suis le duc de la terreur ! Tu veux un nom terrifiant ? Non ! Ramène la gonzesse ! Oh, t'es pas drôle ! Déjà, j'ai perdu un de fun, c'est pas grave ! Yeah, bro ! T'adore mon rythme, mec ! Ouais, ouais, ça va, ouais ! Ouais ! J'ai mon groove ! Très bien ! Et c'est tout le principe du jeu, de dire oui ou non à des gens et de voir comment ça évolue. Une ville voisine nous a demandé de faire une alliance avec eux. Est-ce qu'on devrait les utiliser pour améliorer nos troupes ? Ça m'a l'air raisonnable. Ça m'a l'air raisonnable. Et au fond, vous voyez la ville qui s'agrandit avec la population que j'ai. Qui a cette magnifique femme ? J'approuve ! Mais je vous ai pas encore demandé ce que je voulais ! J'approuve ! Je serai le Roi Simp ! Une femme vient, elle me demande, je dis oui ! J'ai pas fait juste pas. Qu'est-ce que... Attends, pourquoi j'ai pas les voix... Pourquoi j'étais pas prêt ? Pourquoi j'étais pas prêt ? Excusez-moi, voilà. Très bien. Bon, 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 bonjour. Je suis LD3.4C. Pouvez-vous m'aider, m'aider ? Euh... Ouais ! Ouais, écoute, pas de problème, ouais. Merci, merci, je suis réparé. Ah, apparemment, ça bogue pas. Je suis réparé. Bah écoute, très bien. Il m'a coûté 100 balles, par contre. J'ai pris cher. Oui ! Il y a une souris. Une souris. Devrions-nous chasser la souris ? Non. Oui, elle est contente. Très bien. Oh, un majordome ! Puis-je vous offrir une tasse de thé, monseigneur ? Ouais, bah si, il fait péter. Et voilà. Moins 3 dollars plus 3 contentements, c'est bien ça. Un de nos prisonniers s'est échappé. Il nous faut de l'or pour mettre une annonce pour sa recapture. Ok. Quelqu'un va la trouver à un moment ou un autre avec cette récompense. Ok. Je commence à manquer d'une... Un squeletton ! Est-ce que tu trouves que j'ai de l'humérus ? Non, mais je pense que tu l'as dans l'os. C'est une bonne blague. Vendu. Eh bah écoute, ils sont heureux. Plus 14 happiness, moins 153 de wealth. Les gens sont heureux. La cité grandit. Excellent. Et effectivement, derrière, vous voyez, la cité qui augmente. C'est toujours gratuit. Voyez voir. Les villageois se plaignent des... Des ordures dans les rues. Il faut engager des... Il faut engager des immigrés pour tout nettoyer. J'accepte. Il semblerait que tu aies besoin d'or. Je pourrais t'en offrir un peu en échange quelques âmes. Qu'en penses-tu ? J'accepte. 10 de la pinesse, 20 personnes, 400 balles ! Et voilà. Je vais prendre ces âmes maintenant. Mais prends le reste ! Prends le reste et laisse-moi le blé ! Avec ça, je les achète les gens. Ouais ! Je déchire ! Ok. C'est ce que je pensais ! Très bien. Ah ! Le poulet se balade... Seul et sans rien. Est-ce que nous devrions le capturer ? Non. Il est libre. Il est mignon. On peut juste le laisser. Nkakakakak. Est-ce qu'il y a des mystères ? Je suis prêt à aller enquêter sur les habitants. Euh... Très bien. Va enquêter. Je vais découvrir la vérité et vous la ramener. Nkakakak. Très bien. Ok. Troisième jour. Pfftain. Par contre, le pognon, la situation du pognon, ça va mieux. On a perdu des gens, mais du coup, allons-y. Les citoyens disent qu'il y a un singe qui se balade et qui envoie des choses à leur visage. On devrait lui mettre une prime. Euh... Ouais. Mettons une prime sur le singe. On va pas le laisser jeter du caca. C'est inacceptable. Absolument inacceptable. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Est-ce que tu veux jouer à pile ou face avec moi ? Pile, je te donne de l'or. Face, je prends des âmes. Nan. Nan, je t'aurai la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'appelle... Je m'appelle... Je m'appelle... Putain. C'est complètement con. Euh... Je m'appelle Maudley. Si tu veux savoir la vérité à propos de tout, il faut m'engager. Ok. 10 balles. Je vais enquêter. Très bien. Euh... Y a un enfant qui pue vraiment et qui se balade dans les rues. On devrait le forcer à prendre un bain ou pas ? Eh ben, ouais, ouais. Baignez-la, ouais. Ah ! Elle va faire la gueule, mais c'est bien. Eh ! Je voulais ouvrir une petite boutique de soupe. Tu penses que c'est une bonne idée ? J'ai besoin d'or. Bah... Tiens. On a un peu de thunes, là. 50 balles, super. Très bien. Je vais vendre ma soupe au centre-ville. Excellent. Pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Tu te sens... Terrifiant, aujourd'hui ? Non. Même pas un petit peu terrifié ? Même pas un tout petit peu ? Ah ! Il veut que quelqu'un lui gratte le ventre. Très bien. Non mais c'est bien quand ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux de l'argent, s'il vous plaît. Ouais ? 100 balles ? Merci pour l'argent. C'est du bon argent. Bon. Tant pis. Oh ! Je veux faire un spectacle ! Puis-je avoir l'argent pour l'obtenir ? Oui ! Très bien. Mon bateau est trop petit pour attraper des poissons. Il me faut de l'or pour l'améliorer. Je vous rembourserai, je vous jure. Ah, vous le regretterez pas. Très bien. Cinquième jour, j'ai perdu 250 balles, mais les habitants regardent que derrière ça bouge. Les habitants augmentent, tout va bien. Bonjour ! Vous cherchez un barbier expérimenté pour autre coup ? Bien sûr. Toujours. Je vais vous en joindre, je suis le meilleur de meilleurs. Très bien. Ah ! Salut ! Tu veux regarder dans ma boule de cristal magique ? Allez ! Allez ! Tu vas passer le reste de tes jours sans savoir ce qu'il se passe. Oh ! Puis-je emprunter de l'or pour des nouvelles vannes de chocolat ? Oh ! Très bien ! Excellent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Vous pourriez dire aux gens d'arrêter de m'appeler boule de... Boule à caca, ça fait mal à mes émotions. Non ! Droit d'expression dans mon royaume. Oh ! Eh ! Tu veux que je te fasse un relais de tambour ? Vas-y. Allez, c'est parti ! Ça te va ? Eh ! Je savais que tu allais aimer ça ! Super. Je vais enrouler tambour. Ah ! Le cirque du fou a été adoré par la cour et tout le monde est heureux. Excellent ! Plus 15 à finesse, sa population en a perdu très peu d'argent et les gens sont heureux et la cité grandit à vue d'oeil ! Excellent ! Le singe a été capturé. Je vais l'envoyer pour que vous le jugiez. Merci, femme. Il défend son cas. Est-ce que nous devrions le punir pour avoir jeté du caca ? Vous avez été accusé de jeter du caca dans le royaume, au visage de ses habitants. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? C'est un argument saisissant. Oh que j'en ai à foutre ! Au cachot ! Houhouhou ! Ha 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 ! Bonjour Monsieur, auriez-vous besoin que j'hante quelqu'un ? Pour un petit prix, je ferai peur à des gens pour vous. Mais je veux pas que tu fasses peur des gens. Très bien, très bien. Monsieur Esprit. Ha 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 ! Au rapport, j'ai trouvé le moyen d'invoquer des gens d'une autre dimension. Tu veux que j'invoque des gens ? Bah ouais, vas-y ! Ha 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 ! De la magie d'origine douteuse ! Parfait ! Ce chat a l'air relativement magique. Je sais pas ce qu'il veut cependant. Dis oui. J'imagine c'est bien. Ouais bon bah on imagine c'est bien. Oh ! Je passais par ici et je pensais que vous aimeriez un petit peu de magie. Euh, n'importe quoi pourrait arriver, vous l'essayez ? Vas-y. Oh intéressant, ça s'est bien passé ! Wouh ! Des thunes ! Excellent ! La RNG mon gars ! Oh là là, regarde ça, ça construit derrière à Donf, c'est ouf ! Oh le robot ! Le robot, euh... Vite une voix du futur. Je suis dés... Attends. Je suis désolé à propos d'avant, mais le circuit est complètement grillé. Je vous remercie pour votre aide. Et un plaisir ! Très logique ! Ah il m'a fait le 100 balles ! Oh là là, ça y est, les thunes rentrent ! Eh, bonjour mon garçon ! Est-ce que je peux t'emprunter une pièce pour le jour d'aide ? Bon allez, vas-y mamie ! Merci mon garçon ! Eh oui ! Il est juste venu ici pour me rendre visite. Est-ce qu'on devrait le laisser faire ? Oh, il a laissé un oeuf ! Portez ma voix ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu n'as pas parlé à Mulder, n'est-ce pas ? Euh... Yes ! Très bien ! Prends ça ! Je n'étais jamais là, d'accord ? Oh ! Tu veux de la machine, gamin ? Vas-y ! Ouais ! Du blé ! Putain, mais ce magicien, il est gottière ! Oh là là, les thunes ! Regarde cette population ! Monseigneur, la population d'un cité grandit très très vite. Nous avons atteint au moins 250 personnes qui vivent dans cette cité. Avec une ville plus grande, nous avons besoin de maintenir un taux de bonheur plus élevé pour garder les gens satisfaits. Faites attention aux besoins des citoyens. En tous les cas, vous avez encore beaucoup de travail. Faisons en sorte que cette cité devienne encore plus grosse ! Et vous vous souvenez du Conseil des Rois ? Putain, mais elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle ! Et elle n'est pas sur le trône ! Pardon, excusez-moi, je t'écoute. J'ai entendu dire une rumeur qu'il y avait un membre qui cherchait à travers le continent pour trouver un nouveau dirigeant comme vous. Peut-être qu'ils sont au courant de ce qu'on fait. De l'espionnage ! Prépare nos armées ! Bonjour monsieur, avez-vous besoin que je rentre quelqu'un ? Non. Très bien, très bien. Il veut foutre la merde, lui. Hé, t'as déjà vu un coffre faire un saupérieur arrière ? Non. Hé, bah, tu le verras pas. Triste. Oh, une waifu ! Les esprits sont apaisés pour l'instant, mais nous devrions leur faire une offrande en or. Je sais que le monde des esprits apprécie l'or, et ça les empêchera de nous hanter pour le futur. Qu'en pensez-vous ? 200 d'or devrait faire une offrande suffisante, sympa non ? Rien pour l'instant, très bien. Je vous dirai si quoi que ce soit change avec le monde des esprits. Le prisonnier que s'était échappé a été recapturé depuis la prime que vous avez offert. Nos citoyens peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Excellent ! Excellent ! Ah, j'ai failli me faire scammer 200 balles, quoi. Les gardes ont confisqué de l'or que j'ai trouvé. Je peux le ramoir ? Non. Ah, tu te gardes pour tout, mais je l'ai voulu, enfin, je veux dire, enfin, mais... Il veut de la bouffe ! Vas-y ! Très bien. Les gros bruitages, hein. Je travaille sur un jeu vidéo, c'est un nouveau truc que je crée. Eh, vous pensez que ça va marcher ? Ouais. Moi aussi, je suis excité par les possibilités. C'est un jeu, vous jouez avec des autres et vous tuez des monstres, vous obtenez une épée. Ouais. Ouais, les épées c'est cool. Et puis quand tu butes un monstre, tu obtiens des points d'expérience et vous m'écoutez. Toujours, ouais. Merci pour m'écouter, merci pour m'avoir écouté. 50 balles, eh ! Ça se fait tout seul, il y a un gros beat avec... Il y a un gros beat de dubstep avec la musique, j'aime beaucoup. La ville avec laquelle on a fait une alliance se fait attaquer. On devrait envoyer des soldats pour les aider, non ? Bien sûr. Ouais, on leur a promis qu'on pouvait les protéger. Ah, le château baisse derrière, c'est lié directement, d'accord, je vois. Mon bateau est réparé grâce à vous. C'est euh... Il est temps que je vous rembourse votre prêt. Eh bien, très bien. Très bien, très bien. On croule sous les thunes. Oh, quel est cet endroit dans lequel je me trouve ? Albert, tu sais où nous sommes ? Oh, bonjour, bonjour, Monsieur Très-Royal. Oh, je crois que je suis perdu. Puis-je rester ici un moment ? Ouais. Oh, fantastique. Nous allons rester à l'auberge. Je suis sûr qu'on se reverra. Albert a l'air de bien vous aimer. Très bien, fantastique, excellent. Qu'est-ce que tu me veux ? Pourquoi t'es... Quelle... C'est quoi cette robe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Mais Bob, pourquoi tu t'achènes où c'est pas... Parce qu'elle est habillée en rouge et moins en bleu, c'est tout. L'ordre des choses a été bafoué. Les constructeurs veulent faire plus de maisons. Ils ont besoin d'or. Ok. 100 balles, très bien. Ouh ! Il semblerait que votre cour soit... Ne soit pas grand-chose sans gâteau. Je peux offrir du gâteau. Je suis un chef qui fait des gâteaux. Puis-je vous joindre ? Bah, c'est du gâteau. Merci. Je suis très reconnaissant. Je ferai des gâteaux. Très bien. Je suis de retour. J'ai trouvé une... J'ai trouvé un complot alien pour couvrir d'immenses quantités d'or. Vous croyez aux aliens ? C'est bon, c'est bon. C'est bien de savoir qu'il y a d'autres croyants. Mais la demande pour mes services dépasse toutes les expectations. Puis-je avoir la permission d'augmenter mes prix ? Bien sûr. Non, merci, merci. L'association des barbiers vous remercie. On croule sous le blé. Très bien. Et la ville a grandi. Monseigneur, un homme veut régler une dispute. Il dit qu'il est super cool, mais son ami dit qu'il n'est pas vraiment cool. Vous pensez qu'il est cool ? Non. J'informerai son ami qu'il a raison. Grosse dispute. Je suis petit Tibi, ravi de vous rencontrer. Vous aimez la glace ? Ouais. Moi aussi. Qui a laissé cet enfant pénétrer dans la cour du roi ? Où est ma sécurité ? Monseigneur, puis-je vous donner une légère tasse de thé ? Vas-y, fais péter. Et voilà. Grosse journée, hein. Et euh, quelqu'un est venu et a nettoyé ma maison. Vous allez me payer pour ça ? Non, non. Nique bien toute ta race. Ah, c'est méchant. Et toi, t'es gluant. Tire-toi. Des réfugiés sont arrivés en ville. Est-ce qu'on doit les accueillir ? Oui. Très bien. Ce n'est pas encore assez gros pour se permettre de les refuser ce truc. Les gens sont heureux, la ville grandit. Tout se passe bien. On a capturé des ennemis sur le champ de bataille. Est-ce qu'on devrait les amener chez nous et les réduire en esclavage ? Bien sûr. Excellent. Quelle question. Quelle question. Je rappelle, 6000 ans d'histoire, ça a fonctionné comme ça. Ce n'est pas les 200 dernières années qui vont changer quoi que ce soit. Oh, bonjour. Personne royale. Oh, Albert m'a demandé de venir ici et de vous raconter une histoire. Un oiseau jaune rencontre un oiseau vert dans le ciel. Est-ce que l'oiseau jaune vole plus haut que l'oiseau vert ? Non. Oh, et le jaune va vers le vert qui vole encore plus haut. Planant sur une gentille brise, le oiseau vert rencontre un petit oiseau bleu. Est-ce qu'il s'arrête pour chanter ? Oh, excellent. Leurs notes musicales remplissent l'air. La musique attire d'autres oiseaux, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Le ciel est rempli de chansons. Quelle fin formidable à cette histoire, vous ne pensez pas ? Albert l'a adoré. Je vous reverrai plus tard aux personnes royales. C'est fantastique de vous raconter des histoires. Mais... Mais les mecs qui viennent, ils font un TED Talk puis ils font de l'impro, très bien. Oh, j'ai lu l'histoire la plus fantastique dans le papier aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un jour merveilleux ? Merveilleux. Il laisse vraiment entrer n'importe qui dans ma salle du trône. Bonjour, mon nom est Madame Abeille et je suis venu rejoindre votre cours. M'accepterez-vous ? Fantastique. Je pense que des aventures de bonbons nous attendent. Très bien. Il y a une pétition pour ouvrir nos frontières à la ville voisine. Qu'en dites-vous ? Bien sûr. Excellent ! Nous allons voler leurs citoyens ! Louis a donné du gâteau à tous les gens au marché et les citoyens sont très satisfaits. Excellent ! Mais regardez ça ! Ça se passe bien ! Fantastique. La boutique de soupe fonctionne très bien. Je viens vous offrir un peu de ce qu'on gagne. Bien sûr. Fais péter le pognon, 15 dollars. Et bah voilà. Merci, merci Mamie. Vous vous sentez terrifiant aujourd'hui ? Non. Même pas un petit peu terrifiant ? Il y a des gobelins dans le quartier inférieur. Je peux les tuer si vous voulez. Ouais, vas-y, ouais. Je vais leur montrer. Et bah déglingler, vas-y, go forward. Je suis un forgeron et je veux m'installer ici. Je peux payer pour ma boutique mais j'ai besoin juste d'autres permissions. Qu'est-ce que vous en dites ? Bien sûr ! Fantastique, je vais vous montrer mon talent. Excellent ! Je voudrais construire un nouveau grenier. Ça pourrait augmenter notre population mais ça risque de coûter. Vas-y. Oh super, ça va faire augmenter notre sautage. Et bah voilà ! Oh là 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 ! 440... Regardez ça ! Regardez la ville derrière, elle est magnifique ! Une créature étrange veut vivre dans les maisons qu'on vient de construire. On devrait la laisser faire ? Ouais, vas-y. Ok, bah très bien. Hey, c'est le jour du client. Vous avez un cadeau pour moi ? Non. Non, c'est pas sympa. Il se fait bully le pauvre machin. C'est la même souris d'avant. Est-ce qu'elle m'offre quelque chose ? Euh, ouais. Oh, il m'a filé 5 dollars. Adorable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un œil qui me regarde. Est-ce qu'il veut quelque chose ? Oui. Et bah il m'a filé 100 balles. Ok. Peut-il avoir à manger ? Bien sûr. C'est excellent. Ça coûte que deux pièces. C'est un d'happiness. Ouais, des gâteaux gratuits. Tout le monde est heureux. Les travailleurs qu'on a capturés et recrutés de force ont accéléré notre construction. Ils nous donnent 20 dollars en plus. Et en plus, la sorcière a buté tous les gobelins et c'est devenu un héros. Fantastique. Fantastique, à la fin de la prochaine journée, on aura 500 personnes et ça c'est la classe. Ah, des profits faits à la pêche, je vous enfile un peu. Fantastique, fantastique, on coule sur les dessus. Oh, qu'est-ce que tu proposes ? Eh, tu veux jeter une pièce avec moi ? Pile, je te donne de l'or. Face, je prends des arbres. J'accepte. Oh, face, bonne chance. Tant pis. J'ai vu un gantelet en argent dans la boutique du forgeron. Pourrais-je avoir de l'argent pour l'acheter ? Eh ben ouais, c'est mon chevalier. Merci Monseigneur, je l'utiliserai dans la défense de notre fier royaume. Fantastique. Bonjour l'ami, veux-tu regarder dans ma boule de cristal démoniaque ? Ouh, je vois de la gloire et de la fortune. Ah, ça s'est bien passé. Eh, mes ventes ont atteint des profits records. Je voudrais vous donner quelque chose en échange. Vous acceptez ? Bien sûr. Et voilà votre part. Ce royaume où les gens payent des taxes sans que je les mette moi-même, c'est incroyable. 500 ! On a atteint 500 ! Regarde-moi cette ville absolument incroyable. Elle a même un prix, regarde ça. J'ai une excellente nouvelle, la population de la cité a atteint 500. Nous faisons la fête, il y a un gros festival dans le square. Votre population demandera encore plus de bonheur maintenant. Il faut garder votre taux, votre cote de popularité élevé. Vite de la propagande ! Eh, mais je me demande à quel point ça peut grandir sous votre gouverne, mon seigneur. Eh, je vais te montrer des trucs qui grandissent. Je vais te montrer des trucs qui grandissent. En attendant, on va s'arrêter là. C'est vraiment la petite découverte de ce midi-jeu à la con. Euh, attendez, est-ce que je peux ? Voilà. Petite découverte. Grey Borichi, au sort de caout. Voilà, c'est là, c'est disponible. Euh, c'est garanti. Moi, ça m'a fait plaisir, en tout cas. Euh, je suis en plein milieu de l'écriture. Enfin, pas de l'écriture, mais de la finalisation, maquettisation, tout le reste en attendant. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Putain, cette dubstep ! Oh, la max ! Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je vous fais de gros, 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 gros bisous. Et je vous dis à la prochaine ! Oh !